Nitenandam, je vous souhaite la bienvenue à tous avec mon amour et mes respects et les bénédictions de mon gourou, sa divine sainteté, Bhagawan, chez Nitenandam, Paramah Shivam. Dans cette vidéo, je voulais partager un clic que j'ai eu hier. Je contemplais sur ce dont Swamiji parle ou a parlé récemment dans les 1700s et c'est la connexion dans la dimension de l'hindouisme où on connecte avec les dieux et les déesses et le fait que l'hindouisme a tant de dieux et de déesses que ça, qui est quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas compris en dehors de l'hindouisme. Et ce que Swamiji partageait, c'était que les différentes dimensions de l'hindouisme, certaines dimensions de l'hindouisme se font plus ou moins digérer par des courants de pensée en dehors de l'hindouisme. Par exemple, le Vedanta ou la connaissance, la science pure qui est écrite dans les Vedas. Il y a les gens qui l'apprennent et puis qui la tournent à leur manière et puis qui, sans nécessairement comprendre la totalité ou le contexte de ce qui est dit, ils l'utilisent à leur manière. De la même manière, le yoga, la dimension du yoga qui a été prise par le monde et qui a perdu toute l'authenticité du yoga et juste une certaine forme ou quelque chose qui a été, qui est utilisé et qui est promu à travers le monde. Mais il y a une dimension de l'hindouisme que personne ne comprend et c'est la dévotion avec les déités et connecté avec les millions et les millions de dieux et de déesses qu'il y a dans l'hindouisme. Donc, je contemplais là-dessus parce que je me dis que c'est vraiment l'angle mort ou le blind spot que l'humanité a. Et principalement parce que l'humanité d'aujourd'hui, elle opère trop à partir d'une logique qui est duelle. Et elle ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'une logique multidimensionnelle, multidimensionnelle, une logique multidimensionnelle. Et c'est ça que l'hindouisme, le Sanatana Hindu Dharma nous amène. Il nous amène à réaliser qu'une logique duelle ne peut pas expliquer la réalité. Elle peut expliquer jusqu'à un certain degré certaines choses, mais elle ne peut pas expliquer la totalité de la réalité. Et pour comprendre la totalité de la dualité, il faut sortir de cette logique duelle et il faut rentrer dans une logique multidimensionnelle. Et dans cette multidimensionnelle, il y a, par exemple, connecté avec tous les dieux et les déesses. Et dans l'hindouisme, dans différentes écritures sacrées, il est dit que quand un dévot veut expérimenter, veut vivre l'espace d'unité avec une certaine déité, ils disent que moi, Paramashiva ou Krishna, je prends la forme de cette déité pour compléter, pour... Comment on dit « Fulfill » ? Pour... Pour créer la réalité de ce dévot. On va dire ça, créer la réalité. Sanatana Hindu aussi parle beaucoup de ça, créer la réalité. S'il y a un dévot qui veut connecter à l'ultime, au principe de l'ultime, sous la forme de Ganesha, Eh bien, j'assume la forme de Ganesha et je permets au dévot de connecter avec l'ultime à travers la forme de Ganesha. Si quelqu'un veut Devi, eh bien, j'assume la forme de Devi. Si quelqu'un aime Shiva, Shiva. Donc, toutes les formes de dieux et des déesses, ce sont différentes formes qui permettent au dévot de connecter avec le principe de l'ultime. Et au fur et à mesure que tu travailles et que tu reprends conscience de ton espace intérieur, des fois, tu veux changer de déité ou tu connectes avec différentes déités ou différentes formes. Mais c'est une science qui est là pour nous permettre de constamment intensifier notre quête envers expérimenter l'ultime, qui est nous ultimement, mais que l'on oublie, que l'on ne se rappelle pas. On a oublié que l'on est sur cet espace-là. Et le clé que j'ai eu, c'est principalement, c'est ça. Quand tu as une certaine connexion avec une déité, la force et l'intensité de ta connexion avec la déité, puisque la réalité, c'est Shudha-Vaitam, ce qui veut dire l'espace de non-dualité pure, ce que tu génères dans ton espace intérieur, automatiquement, simultanément, le cosmos le reflète dans ton espace extérieur, que tu perçois à l'extérieur. Donc, de la même manière, si tu as une intensité pour connecter avec une déité, avec la même intensité, l'énergie de cette déité va rentrer en toi. Tu as le macrocosme et le microcosme. Dans le microcosme, toi, toi c'est le microcosme, l'intensité avec laquelle le microcosme veut expérimenter le macrocosme, avec cette même intensité, le macrocosme rentre dans le microcosme. Quand le microcosme veut expérimenter le macrocosme, c'est le microcosme qui rentre, qui essaye de rentrer dans le macrocosme. Et simultanément, puisque c'est une réalité de Shudha-Vaitam, qui est une pure non-dualité, voulant dire une pure réflexion de ton espace, donc si ton espace au microcosme c'est ça, bien automatiquement, le macrocosme va refléter cette intensité et va vouloir expérimenter le microcosme. Donc, plus tu intensifies ton désir d'expérimenter le macrocosme, plus le macrocosme désire rentrer dans le microcosme. C'est la goutte qui rentre dans l'océan et l'océan qui rentre dans la goutte. Et les deux se font simultanément. Donc, c'est un clic que j'ai eu et c'est pour ça que connecter avec les déités, c'est très important. Parce que certaines personnes connectent avec le divin, l'ultime, dans une forme qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'attribut, au-delà de toute forme, au-delà de tous les attributs. Il y a des gens qui connectent avec le divin, avec l'ultime, qui est avec la forme, qui a tous les attributs, qui a toute la panoplie d'attributs. Mais en réalité, les deux sont réels. Dans l'hindouisme, il y a le nirguna brahmam et le saguna brahmam. Nirgula voulant dire au-delà de tous les attributs et saguna voulant dire avec tous les attributs. Et il faut être complet et expérimenter le même niveau d'extase face à la manifestation au-delà des attributs et à la manifestation avec tous les attributs. Parce qu'il n'y a pas de différence. Dans une logique duelle, on va dire, « Oh, ça, c'est plus élevé que ça, ça, c'est plus intéressant que ça. » Chaque individu a sa propre conclusion et il perçoit les choses de sa manière. Mais en réalité, les deux sont la manifestation du même espace de Paramashivoram. Et il faut vivre cette complexion avec les deux dimensions. La dimension non-manifestée et la dimension manifestée. Et la dimension non-manifestée, je pense que c'est plus simple pour la logique duelle parce que c'est non-manifesté, et donc c'est moins concret. Donc c'est plus facile, c'est plus fantaisique d'une certaine manière. Mais dans la manifestation, dans le manifesté, l'hindouisme est très fort. Et c'est pour ça que tous ces dieux et ces déesses dans le système du Sanatana Hindu Dharma, c'est pour nous permettre d'expérimenter cette intensité, cette complétion avec l'ultime, le divin manifesté. Non seulement la dimension non-manifestée, mais la dimension manifestée aussi. Donc voilà le clic. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment découvrir l'hindouisme et à connecter avec une déité. Ça s'appelle le Ishtadevata. Donc connecter avec votre Ishtadevata, ou avec le gourou, et renforcer cette connexion. Plus la connexion devient intense, plus le macrocosme va rentrer en vous. Et naturellement, quand je dis que le macrocosme rentre en nous, c'est vraiment, nos fréquences du voatoire s'élèvent parce que l'intensité du cosmos, du macrocosme, est beaucoup plus intense que l'intensité dans le corps initialement parce que naturellement, la capacité de maintenir l'énergie est beaucoup moindre dans un corps. Mais au fur et à mesure qu'on entretient cette dévotion et cette quête vers l'ultime et ce désir d'expérimenter le macrocosme et Paramachiva, et bien plus notre système nerveux se renforce et notre capacité de gérer l'énergie s'élève. Et c'est comme ça qu'on commence à manifester des pouvoirs. C'est comme ça aussi qu'on est dans des états de félicité éternelle qui est notre état réel. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté sur ce vidéo. Si vous avez des commentaires, je vous invite à les écrire en dessous. Cliquez sur l'icône, subscribez sur le like et puis n'oubliez pas la clochette pour être au courant quand la prochaine vidéo sera uploadée. Donc sur ce, merci encore une fois de votre écoute et je te vois dans le prochain vidéo. Nittéana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501